Ravi d'être avec vous ce matin. L'idée, c'est de parler principalement d'un sujet que je trouve personnellement hyper passionnant, qui est tout ce qui est personnalisation et expérience client. J'ai lu récemment que 76% des dirigeants des entreprises au niveau mondial ont comme objectif stratégique dans les deux dernières années d'améliorer l'expérience de leurs clients. C'est un sujet qui est assez passionnant, parce qu'on est tous concernés par la personnalisation. L'idée qu'on a prévue de partager avec vous ce matin, c'est de vous donner notre vision de la personnalisation et de partager avec vous une étude qu'on a faite en collaboration avec PricewaterhouseCoopers sur quelles sont les expériences de personnalisation qui fonctionnent. On entend parler beaucoup de personnalisation. Je pense que c'est important de comprendre quelles sont vraiment les expériences qui impactent votre business de manière positive. Juste en deux mots, je travaille chez Qubit. Je suis en charge de toutes les opérations sur l'Europe du Sud. Qubit, en trois secondes, on est une société qui fournissons des solutions pour aider nos clients à acquérir et à retenir leurs meilleurs clients via de la personnalisation. On pense aujourd'hui que la personnalisation et l'expérience client est plus importante et sera plus importante que le prix et le produit lui-même. On est tellement, nous, personnellement sensibles à cette vision, à être reconnus sur des sites web, à avoir des expériences que nous, on juge très valorisantes, qu'on pense réellement que ça impacte de façon très positive le business. Et c'est ça qu'on va essayer de voir avec vous. Donc, on a beaucoup de clients. On a la chance d'avoir des super clients. On a un peu plus de 300 clients. Il y en a dans la salle, comme Thomas Cook, Ubisoft, L'Occitane. Beaucoup de clients également au niveau international. Vu qu'on est une société anglaise, alors c'est un peu tarte à la crème, mais on a l'habitude de dire que les Anglais sont souvent en avance sur la vision qu'ils ont sur le e-commerce et sur la vision business. Et donc, du coup, nous, on s'est beaucoup inspiré des succès des autres pays et des autres sites e-commerce, comme peuvent être Netraporté, comme peuvent être Farfetch ou autres, sur cette vision. Bon, c'est une super boîte, Kubit. Enfin, on témoigne parce qu'on fait pas mal de choses avec vous et ça se passe très bien. Donc, c'était mon dernier mot sur Kubit. Mais normalement, il y a une étude, hein ? Exactement. Alors, donc, la révélation de la personnalisation, finalement, c'est quoi ? Nous, on a vu des choses hyper intéressantes arriver sur le marché et qui sont principalement liées à trois changements culturels majeurs. Le premier qu'on a vu et qui implique directement, effectivement, ces besoins de personnalisation, c'est que, finalement, on est de plus en plus connectés. On a tous des portables, on est tous maintenant à un clic ou à deux clics de commander un taxi ou un Uber, d'écouter un morceau de musique sur Spotify. Et finalement, ça, ça a énormément changé notre approche du service et nos attentes par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs, sur les sites d'e-commerce en particulier. Donc, ça, c'est vraiment un premier sujet important. Le deuxième, c'est qu'on a accès, aujourd'hui, à des expériences personnalisées qu'on aime. Vous avez vu récemment que Airbnb propose en particulier des cours de cuisine, propose des visites de villes, etc., qui sont finalement hyper personnalisées. On voit des sites, et c'était également une intervention d'EBG, il n'y a pas très longtemps, sur Birchbox, qui expliquait finalement que les boîtes Birchbox, où vous recevez des produits cosmétiques, elles sont différentes pour chaque utilisateur. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que finalement, on est capable, avec la donnée et les informations qu'on collecte, de pouvoir effectivement pousser des expériences hyper personnalisées aux utilisateurs. Et puis, le dernier point, c'est que finalement, c'est devenu facile. C'est devenu facile de changer d'opérateur. C'est devenu facile d'utiliser un téléphone. C'est devenu facile, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce matin, c'est le dixième anniversaire de l'iPhone. L'iPhone est sorti exactement aujourd'hui, il y a dix ans. Et si on regarde ça, finalement, on se rend compte que ces objets smartphone sont devenus tellement des secondes parties de nous-mêmes que finalement, on va effectivement être de plus en plus impliqués et de plus en plus sensibles à la personnalisation. Donc ça, ça a entraîné quoi ? Le fait qu'on ait changé nos comportements, mais surtout qu'on ait généré un nombre de données considérable. Et donc, finalement, les données qui sont liées à nos téléphones, qui sont liées à toute l'action qu'on fait, ont explosé. On a l'habitude de dire que 90% des données qui existent aujourd'hui dans le monde ont été créées ces deux dernières années. Et que dans deux ans, il y en aura dix fois plus. Aujourd'hui, on crée 2,5 trillions d'octets de données par jour. Ça veut dire à peu près 1 milliard de milliards d'octets sont générés par jour. Alors, c'est quoi une donnée ? Une data ou un octet, c'est typiquement une vidéo que vous possédez sur YouTube. C'est une donnée GPS qui est localisée sur votre téléphone. C'est toutes ces datas. C'est une transaction qu'on va gérer en ligne. Et finalement, il y a tellement de data aujourd'hui qui sont disponibles qu'elles encouragent finalement les clients, avec les changements culturels dont je vous ai parlé tout à l'heure, à finalement demander beaucoup plus et être beaucoup plus exigeants. Et donc, du coup, les attentes ont changé. On attend à avoir des choses tout de suite. Je parlais d'Uber juste il y a cinq minutes. Si on se remet quelques années en arrière, quand on avait besoin d'appeler un taxi, on appelait un taxi et puis on attendait parfois un quart d'heure, une demi-heure. Finalement, ça ne nous posait pas de problème particulier. Aujourd'hui, si on regarde notre smartphone et qu'on attend Uber plus de cinq minutes, ça nous paraît long. Donc finalement, on a envie de choses tout de suite. On a envie de choses qui sont personnalisées. Et si vous utilisez des plateformes aussi, comme Spotify ou comme Deezer, être capable, quand vous allumez, qu'on vous propose des choses qui sont liées à vos habitudes, à ce que vous écoutez, à votre mode de fonctionnement, ça impacte au fond de votre esprit la manière dont vous avez envie d'être traité demain sur Internet. Il y a une étude qui est sortie ce matin, où finalement, ils interrogeaient les gens sur ce qu'ils attendaient d'une visite offline dans un magasin. Et ils disaient, finalement, les gens, si au bout de cinq minutes, on ne vient pas les voir, qu'on ne leur donne pas de conseils en particulier, ils ont tendance à partir parce qu'ils sont habitués, ou de plus en plus habitués à avoir des services en ligne qui sont assez personnalisés. Et puis, le fait que les comportements des utilisateurs changent, ça impacte également la vision que vous avez et l'attrait que vous avez avec certains types de services. Si on regarde ça de façon un peu plus dans le détail, il y a plein de statistiques qui sortent, qui sont assez intéressantes, qui disent que, par exemple, CNN, la semaine dernière, a dit qu'aux Etats-Unis, les grands magasins avaient perdu plus d'employés que les mines de charbon. Récemment, on a vu qu'Amazon avait dépassé le site de Macy's en termes de grands magasins aux Etats-Unis sur la vente de produits de fashion. Donc, finalement, on se rend compte que le marché évolue. Le marché e-commerce explose. C'est plus d'11% de croissance en France. C'est phénoménal également dans d'autres pays. Ce qui veut dire que la façon dont on avait ou dont on consommait les choses est en train de changer. Et le fait qu'on est dans cette vision de personnalisation, finalement, on est de plus en plus impacté. Et notre impact influe sur ce que deviennent aujourd'hui des grands magasins ou ce que deviennent des acteurs majeurs comme Amazon qui vient de racheter une énorme chaîne de supermarchés aux Etats-Unis. Alors, finalement, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, on a vu que les mentalités changent. Il y a des changements culturels. Et que les gens sont dans une attente et les consommateurs sont dans une attente de plus en plus de personnalisation. Nous, notre business, c'est finalement proposer de la personnalisation à nos clients. Et ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de se dire, OK, il y a des expériences. Il y a beaucoup de sites d'e-commerce qui proposent de la personnalisation. Mais finalement, qu'est-ce qui marche vraiment ? Et donc, c'est l'étude que je vais vous présenter maintenant. Donc, ça va être assez rapide parce que c'est un abstract, effectivement, de l'étude qu'on a faite. Pendant quatre ans, on a étudié, avec nos clients, des milliards de données. Pour être plus précis, on a étudié deux milliards de parcours clients et 120 millions de transactions sur tous nos clients dans le monde. Pour voir, finalement, qu'est-ce qui fonctionne en termes d'expérience de personnalisation. Et qu'est-ce qui, quand je dis fonctionne, c'est qu'est-ce qui impacte réellement le business de nos clients. Alors, la façon... Alors, vous allez me dire, finalement, pourquoi on a fait une étude comme ça ? On a fait une étude pour deux raisons principales. La première raison, c'est de se dire que les clients, aujourd'hui, et en particulier le monde du marketing, ont besoin de davantage de transparence. Et on a posé la question et on nous a dit, finalement, aujourd'hui, 72% des marketeurs disent, nous, on aimerait que nos fournisseurs, les grands fournisseurs de technologies, aujourd'hui, dans le monde, soient assez transparents sur qu'est-ce qui me ramène, effectivement, comme business. Il y a une raison, en fait, assez simple à ça. C'est qu'il y a eu une explosion de l'offre. L'offre, aujourd'hui, est énorme. Si on se met quelques années en arrière, il y avait à peu près 150 fournisseurs de solutions pour le marketing. Si on se remet aujourd'hui, il y a 5 000 solutions qui sont proposées. Donc, de façon évidente, moi, je suis directeur marketing. Qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce qui va vraiment impacter mon business ? Quelle est la transparence, finalement, des partenaires avec lesquels je vais travailler ? Je pense que c'est un enjeu stratégique et un enjeu assez majeur. Donc, c'est principalement pour ces raisons-là qu'on a crutché toutes ces datas pour, finalement, vous dire que nous, on imagine que ce qui fonctionne bien, c'est plutôt ce type d'expérience. Alors, le parcours de la personnalisation, c'est un parcours, en général, qu'on appelle un parcours en escalier, qui est-à-dire qu'on commence très souvent par faire ce qu'on appelle de la cosmétique. Donc, on change des couleurs de boutons, on agrandit des zones, on rajoute une bannière. Et puis ensuite, quand on prend un peu en maturité, on va être plus vers ce qu'on appelle du conversion rate optimization. Donc, conversion rate optimization, ça veut dire qu'on va jouer des expériences qui vont être les mêmes pour l'ensemble des utilisateurs, mais qui vont impacter le business. Et puis ensuite, on va utiliser davantage de données. Et la clé, si vous devez retenir une chose hyper importante, c'est que la donnée et la façon dont on va utiliser les datas va avoir un impact hyper fort sur la manière dont on va personnaliser une expérience auprès d'un utilisateur. Et puis, le dernier axe, c'est vraiment avoir une expérience qui est un peu le graal, finalement, de toute entreprise. C'est dire de demain, comment je vais arriver à avoir une relation vraiment one-to-one avec mon client, lui proposer le bon produit au bon moment, lui offrir la bonne offre de service, lui offrir l'expérience la plus pertinente et la plus enrichissante. Alors, dans cette étude, on a utilisé une métrique en particulier qu'on appelle le revenu par visiteur. Le revenu par visiteur, c'est la métrique, je pense, la plus intéressante parce que, finalement, c'est vraiment le business incrémental. Qu'est-ce que ça ramène en plus de ce que vous faites aujourd'hui ? Et pour être certain, finalement, que les données qu'on a pu collecter, on les a collectées de façon pertinente, on l'a fait, effectivement, avec le support de Pricewaterhouse, qui a dit, finalement, on va suivre que la méthodologie, et on va valider que la méthodologie que vous avez mis en place, elle est bonne, et que les chiffres qui sont donnés sont, effectivement, pertinents, et que ce soit bien du revenu par visiteur. Alors, les premiers résultats de l'étude sont assez intéressants parce que, finalement, on a tous commencé par faire des choses en se disant, c'est sans doute super d'aller changer un bouton, c'est sans doute intéressant d'aller changer ma donnée de navigation ou d'aller changer la couleur d'un bloc. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que l'impact est nul, voire négatif. Donc, finalement, on a vu beaucoup de clients qui ont passé du temps à faire des choses assez cosmétiques qui impactaient à niveau zéro leur business. Donc, dans les métriques que vous voyez, il y en a un qui est en haut qui est, finalement, le revenu par visiteur, et le deuxième que vous voyez en dessous, c'est la probabilité que ça se fasse vraiment. Et donc, si on regarde le premier changement de bouton, en gros, le revenu par visiteur, il est négatif, donc ça a un impact négatif de le faire, et en plus, la probabilité d'opflit, elle est très, très faible. Si on regarde un tout petit peu plus loin, et là, on est plus sur du conversion rate optimization, qui peut être de la refonte graphique, qui peut être inséré des nouvelles bannières, on voit des effets qui peuvent être positifs, mais finalement, relativement peu positifs. Et que là, dans l'exemple qu'on a pris, c'est sur la récupération de paniers, c'est donc la capacité de dire, on détecte que vous êtes en train de partir du site, on vous propose de vous envoyer votre panier par e-mail ou via un pop-up sur le website, c'est un impact positif sur le business, et la probabilité que ça arrive, elle est relativement forte, parce qu'elle est supérieure à 70%. Et enfin, si on va vraiment vers de la personnalisation utilisant de la data, et je pense que c'est hyper important, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, là, on voit des impacts business bien supérieurs. Si aujourd'hui, vous êtes capable de créer l'urgence en affichant un niveau de stock, si vous êtes capable de faire ce qu'on appelle de la preuve sociale, typiquement de dire, ce produit a été acheté quatre fois dans les 24 dernières heures, ou c'est le produit le plus vu, ou c'est le produit le plus tendance, ça impacte de façon très importante votre business. Quand je dis très importante, ça veut dire que c'est en moyenne entre 2 et 3% de revenus par visiteur, et la probabilité que ça arrive, elle est supérieure à 80%. Ça veut dire qu'on est quasiment certain que ça va le faire. Et puis, regardez le ciblage météo, typiquement, finalement, ça utilise de la donnée, mais l'impact est relativement faible, voire négatif, et donc, ce n'est pas fatalement des expériences qu'on juge être pertinentes, et en tout cas, ne nécessitant pas d'aller passer du temps et dépenser de l'argent à faire des expériences qui ne sont pas pertinentes. Alors, l'expérience personnalisée, on a posé des questions à des clients, en disant, finalement, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Et il y a 50% de nos clients qui nous disent, nous, on est prêts à partager nos données personnelles si ça améliore notre expérience utilisateur. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, et ça, c'est un point assez intéressant, c'est que 81% des consommateurs sont prêts à changer si, finalement, ils trouvent une meilleure expérience utilisateur ailleurs. Et ça, c'est exactement lié à ce que je disais en introduction sur, finalement, le changement culturel. Je suis à un clic de changer de site. Je suis à un clic de passer de Uber à le cab. Je suis à un clic de changer ce que je veux, quand je veux, de façon hyper rapide. Et c'est exactement pareil aujourd'hui dans le business. Donc, si vous êtes une marque, et on a beaucoup de marques comme clients qui disent, finalement, nous, on est une marque, nos clients peuvent nous acheter partout. Et si on veut qu'ils achètent sur notre site, il faut qu'on propose une expérience utilisateur qui soit complètement différente, qui soit suffisamment immersive, suffisamment pertinente pour que j'ai envie d'acheter chez vous. Si je vends des produits, des crèmes, typiquement, on a, par exemple, l'Occitane comme client, et c'est intéressant, ils font ce qu'on appelle du replenishment, c'est-à-dire, j'ai acheté un pot de crème il y a trois mois, aujourd'hui, il devrait être vide. Et j'arrive sur le site et on me dit, il devrait être vide. Est-ce que tu ne veux pas en racheter ? Et donc, je suis reconnu et on me propose des choses qui sont pertinentes. Et puis, enfin, et ça, c'est le dernier point de l'étude, c'est tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est hors segmentation. C'est-à-dire que si, en plus des expériences dont on a parlé, on le fait par segments, des segments de VIP, des returning customers, des gens qui ont l'habitude d'acheter tel type de produit ou tel type d'autre chose, un segment des gens qui abandonnent le panier, l'impact est encore bien, bien supérieur. Donc, et puis finalement, si on regarde les attentes des clients, il y a des clients qui font des choses hyper intéressantes. Si vous êtes sur des sites comme Mothercare en Angleterre qui vend des produits plutôt pour les femmes enceintes, ils ont mis en place des choses de type compteur. Donc, vous arrivez sur le site et puis au bout de trois mois, on vous dit, ah ben, maintenant, tu es enceinte de six mois. Donc, c'est ça qui devrait t'intéresser. Tel type de service, tel type d'information, de la documentation. Et puis, au bout de huit mois, on dit, finalement, qu'est-ce qui devrait t'intéresser ? C'est d'acheter un siège auto. Mais attends, c'est pas toi qui achètes les sièges auto, c'est plutôt les pères. Et les pères, ils ne veulent pas acheter en ligne, ils veulent acheter en magasin. Donc, qu'est-ce qu'on met comme dispositif en place pour encourager le papa à aller acheter dans un magasin une poussette et un siège auto ? Ça, c'est hyper intéressant. Autre sujet qu'on a vu, c'est dans le travel. Qu'est-ce que vous montrez à quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des week-ends en ligne de manière fréquente ? Quel type d'expérience auquel il s'attend ? Et puis enfin, si je suis une femme et je suis très influencé par la mode, qu'est-ce qui m'intéresse quand il y a une nouvelle collection qui arrive ? Est-ce que c'est de montrer la nouvelle collection ou c'est de montrer les produits qui sont les plus tendances ? C'est peut-être les produits qui sont les plus tendances qui m'intéressent et pas fatalement la nouvelle collection. Donc finalement, on a pris deux, trois exemples et ça va être ma conclusion de ce qu'ont fait certains clients en termes d'upfleet et je pense que c'est intéressant typiquement, créer de l'urgence, c'est ce qu'on voit chez Evans qui fait partie du groupe Arcadia, créer de l'urgence, ça génère entre 3 et 6% de revenus par visiteur supérieur. Que ça soit en ligne, que ça soit sur mobile, en mobile, l'effet urgence est encore plus fort. Et puis, le dernier use case que je trouve super intéressant, c'est celui de Betfair, donc c'est un site de pari en ligne et là, il parie sur les chevaux et l'exemple qui est ici, c'est finalement, vous revenez sur le site et on vous dit « Attends, tu sais, il y a 3 mois, tu avais parié sur tel cheval, tu as gagné 5000 euros, il recourt aujourd'hui, est-ce que tu ne veux pas parier sur lui ? » Le fait d'avoir fait ça a augmenté le taux de reparie de 21%. En conclusion, il me reste 30 secondes pour conclure, donc je serai plutôt bien dans les temps. Finalement, nos conseils, c'est de dire qu'il faut se concentrer sur les expériences qui fonctionnent. Il y a des expériences, et on le sait, qui marchent mieux que d'autres et on court tous après le temps et après l'efficacité. Finalement, nous, on encourage vraiment nos clients et à vous, de façon générale, de dire « Concentrez-vous sur les expériences et sur les parcours et sur la personnalisation qui va vraiment fonctionner. » Le deuxième, c'est effectivement exiger sans doute plus de transparence auprès des gens avec vous de travailler parce que de toute façon, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis mon dernier, c'est on a un workshop à 14h30 et vous êtes bien sûr les bienvenus au workshop de 14h30. Merci à vous. Alors, merci. Alors, je témoigne que les gens nous disent du bien de Qubit, c'est ce que je t'avais dit parmi les adhérents, et on est allé vous voir au UK, c'est une boîte anglaise, alors Qubit, ça fait un peu bizarre en français, c'est un peu comme Sean Connery lui-même n'a pas changé son nom, même quand il s'est marié avec Aretha Franklin, et Qubit reste Qubit et c'était une petite boîte et ça grossit très très vite et la logique, c'est d'être un intégré, alors je fais l'article, je fais ça à titre informatif, je ne vais pas être payé davantage et c'est un intégré, donc la cible, c'est Adobe quelque part, c'est un peu comme ça, que j'ai perçu les choses. Oui, alors on est beaucoup plus souples effectivement que ce type de solution. Voilà, c'est tout, ça ne plaît pas de réponse. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.